bonjour je pense que quelques-uns d'entre vous se sont déjà connectés pour moi c'est ma première et je découvre un petit peu le fonctionnement des lives et si tout va bien je ne parle pas tout seul donc si vous souhaitez interagir n'hésitez pas à le faire bien donc je crois que c'est effectivement parti donc bonjour à tous et bienvenue pour ce live sigma ce nouveau live sigma orienté vers la photographie macro durant ce live on parlera de photos en général ce que c'est bien ça qui nous intéresse de macro en particulier et on parlera beaucoup également de l'intérêt de sigma dans le domaine de la photographie et dans le domaine de la macro donc c'est un honneur et un plaisir d'intervenir pour ce live juste après mes collègues damien si tu nous regardes salut et bertrand ainsi que d'autres photographes comme tony noël donc damien et bertrand que nous retrouverons pour d'autres live également très prochainement donc je pour ma part je suis votre interlocuteur du jour et je suis nicolas formateur consultant et photographe j'interviens régulièrement pour sigma et vous avez compris pour ce qui est du live c'est la première mon premier live pour sigma et mon premier live en général donc je ferai au mieux et j'espère pouvoir répondre à vos attentes donc pendant le live n'hésitez pas à comme je le disais interagir renaud est là également qui peut écrire pour pouvoir correspondre avec vous et m'aider pendant ce live donc ce live a été rendu possible grâce grâce au sigma fp le nouveau boîtier sorti très récemment par sigma le boîtier plein format le plus petit au monde et le plus modulaire il ya déjà eu des live autour du sigma fp et ce petit boîtier que j'ai plus intimement découvert la semaine dernière mérite encore plus de live il ya pas mal de possibilités dont certaines que je ne soupçonnais pas donc c'est pas le l'objet du live d'aujourd'hui donc bertrand et damien en ont déjà parlé et comme je le disais on pourra éventuellement en parler plus tard si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce boîtier qui est aussi bien approprié à la photo qu'à la vidéo notamment avec le petit bouton pour l'interface dédiée et l'ergonomie approprié à chaque usage n'hésitez pas à vous connecter sur le site sigma point fr sigma photo et vous aurez plus de détails sur la modularité et sur la simplicité d'usage à titre d'exemple pour connecter la caméra aujourd'hui j'ai simplement connecté comme webcam en usb c'est directement sur mon pc bien avant de continuer j'annonce le programme du jour après cette cette courte présentation je parlerai très brièvement de sigma ce qui fait que personnellement j'apprécie beaucoup la société sigma et que beaucoup de personnes apprécient la société sigma ensuite on embrayera à proprement parler sur la partie macro avec une partie technique fait un spécial coucou à fabien qui se reconnaîtra qui sera qui pourra probablement endormir les enfants qui regardent pour ceux qui sont confinés chez eux donc cette partie technique abordera sera assez courte ce qu'on est sur un format de 45 minutes une heure environ et abordera les points essentiels pour pouvoir comprendre et aller plus loin dans le domaine de la macro photographie et de la proxy photographie j'utiliserai des images que j'ai pu réaliser je partagerai également quelques astuces en partageant mes écrans sur mon logiciel de catalogage et de traitement d'image et j'utiliserai également en citant et les photographes des images issues notamment du groupe des utilisateurs sigma france donc si ma cela a déjà été dit sur les autres lives est une société qui a été fondée en 1961 et qui possède des capitaux propres et une grande indépendance et quand on parle de sigma le 100% made in japan prend réellement tout son sens parce que tout est fabriqué de a à z au sein d'un même site on pourrait même dire made in eyes ou pour la majorité des produits au sein d'un même site depuis les optiques jusqu'aux composants jusqu'aux petites vis qui peut y avoir là dedans donc ça permet à sigma de maîtriser la qualité de fabrication le flux de production et de se passer des aléas dû à certains intermédiaires le fondateur de sigma et on retrouve aujourd'hui encore dans l'adn de sigma l'origine de la fondation c'est mishiro yamaki qui a fondé donc en 1961 la société et c'est un ingénieur opticien et aujourd'hui la société depuis 2012 est dirigée par son fils katuto yamaki qui continue et qui perpétue l'âme de sigma l'âme l'âme d'ingénieurs et de d'artisans mais le plus important c'est l'amour de l'image qui reste toujours au coeur de sigma et qui résume vraiment la réponse à la question pourquoi choisir sigma on pourrait faire là aussi un live rien que pour répondre à cette question parce qu'il ya beaucoup beaucoup de réponses possibles à cette question mais parmi les réponses possibles parmi les réponses à cette question les motivations de choisir sigma il ya un long historique et un long savoir faire technique et une longue passion du domaine dans le domaine de la photographie et la conception des produits est motivée avant tout par l'amour de la photo et par l'innovation le sigma fp qui est ici en est un parfait exemple le 45 mm que j'ai dans la main en est un exemple également et beaucoup de produits dont on parlera illustre illustre ce propos la gamme de sigma est extrêmement complète et tend à se compléter très rapidement grâce à l'agilité de la société et pour s'adapter aux besoins et aux attentes des photographes et également et également aux évolutions du marché notamment par rapport aux nouveaux boîtiers sortis preuve en est là le développement de la gamme hybride notamment en monture sony et autour de la nouvelle alliance elle dont le sigma est un représentant le fp donc on pourrait parler très longuement des motivations pour choisir sigma mais comme je l'ai dit le principal c'est l'amour de l'image et l'envie de faire de belles images et plus qu'un long discours c'est comme je le dis souvent sur les événements comment est-ce qu'on choisit une optique on l'essaye on la prend en main on fait des images ici on tombe amoureux avec l'optique c'est que oui c'est une optique pour soi bien donc venons-en au coeur du sujet à savoir la photographie de macro donc je ne sais pas s'il y a des messages mais si c'est le cas je ne les vois pas donc veuillez m'excuser si je ne réponds pas immédiatement mais dans la mesure du possible je répondrai soit immédiatement soit en différé à certaines questions si certaines questions peuvent être répondues en différé quand on parle de macro on entend par là des photos d'objets souvent de petite taille pour les magnifier pour les sublimer mais on parle de photographie de macro de manière pas toujours rigoureuse il est difficile de savoir exactement qu'est-ce que la photographie de macro et en conséquence qu'est-ce qu'un objectif macro si vous le souhaitez vous pouvez aller sur wikipédia par exemple pour aller en lire la définition ça c'est un exemple de définition je ne vous force pas à le lire mais on peut résumer la photographie de macro comme suit à savoir que on rentre dans le domaine de la photographie de macro lorsqu'on peut photographier des sujets et avoir une projection de ce sujet dont la taille correspond à la taille réelle du sujet j'entends par là que si j'ai un capteur qui fait 36 mm de large si j'ai un sujet qui fait 36 mm de large je peux le faire entrer à 100% dans mon capteur quand je suis en macro et c'est à ce rapport là que j'ai un rapport de grandissement de 1 pour 1 c'est la partie qui entend les enfants ça je ne l'avais pas venu rapport de grandissement de 1 pour 1 qui sera abordé plus tard donc juste après je reviens plus en détail sur le rapport de grandissement de 1 pour 1 donc un objectif macro permet un rapport de grandissement de 1 pour 1 ou plus donc il peut grossir 2 fois, 3 fois mais la majorité des objectifs macro du marché auront un rapport de grandissement de 1 pour 1 à noter et pour éviter toute confusion qu'on parle véritablement d'objectifs macro pour des objectifs à focale fixe à ce jour il n'existe aucun zoom macro qui permet d'un rapport de grandissement de 1 pour 1 ceci étant dit vous pouvez si vous le souhaitez prendre un zoom notamment chez Sigma avec la mention macro dessus et vous aurez l'assurance que ce zoom permet d'obtenir un rapport de grandissement de l'ordre 1 pour 3 ce qui est assez exceptionnel pour un zoom et ça va vous permettre de vous initier déjà à la proxy photographie à défaut de faire de la macro peut-être que je peux vous montrer très rapidement un exemple de proxy photographie avec le 150-600 Sigma ici présent puisqu'on parle de polyvalence quand on achète un objectif on l'achète pour un usage précis en tête mais il est bon de penser que les objectifs peuvent être utilisés également pour d'autres usages donc un objectif un gros téléobjectif comme celui-ci peut être utilisé pour faire de la proxy photographie de même qu'un objectif macro peut être utilisé pour faire par exemple du portrait et du reportage donc là oui c'est un exemple que j'ai fait la semaine dernière lorsque j'ai reçu l'objectif dans mon jardin puisqu'on est en confinement d'un pisse en lit avec le 150-600 à 600 mm et à 1 millième de seconde donc sans prétention c'était simplement un test de l'optique mais ça je le redirai un peu plus en fin de live ce qui est important en macro photographie et en proxy photographie c'est la gestion de l'arrière-plan du flou d'arrière-plan et de l'aspect du flou d'arrière-plan l'aspect du flou d'arrière-plan qu'on appelle plus communément le bokeh le 45 mm qui est ici, le 45 mm de la série Contemporary dont la finition est exemplaire permet lui aussi un rapport de grandissement intéressant de l'ordre de 1 pour 3 j'ai pris un sujet magnifique pour pouvoir faire illustrer mon propos à savoir mon maître ruban ici présent donc comme je le disais avec le 45 mm je peux faire je ne l'ai pas dit mais je le dis je peux faire une mise au point à 24 cm ce qui me permet d'englober puisque j'ai fait le test environ 11 cm de ruban donc ce qui correspond à un rapport de grandissement de 1 pour 3 donc 1 pour 3 donc la taille de la projection du sujet sur mon capteur est trois fois plus petite que mon sujet en lui-même donc on n'est pas en macro à 1 pour 1 et 1 de ça mais on est déjà en proxy photo et ce qui permet de faire des plans rapprochés si je prends un autre 105 mm parce que là aussi la question peut se poser j'envisage de prendre un 105 mm macro pour différents usages pourquoi ne pas prendre un 105 mm 1.4 ? pour ma part c'est une de mes optiques préférées le 105 mm 1.4 la réponse est juste là c'est qu'avec cet objectif qui est excellent pour du portrait si je veux faire de la macro ou de la proxy ça va être délicat car sans accessoires j'obtiens un rapport de grandissement de l'ordre de 1 pour 8 donc je cadre 28 cm de ruban je ne peux pas encadrer moins sur la largeur de mon capteur qui fait 3,6 cm la partie technique est presque finie et si je veux aller à 1 pour 1 vous l'avez deviné et si j'ai un capteur 24-36 donc 36 mm de large je cadrerai 3,6 cm de mon ruban au mieux ce qui n'est pas beaucoup et là on rentre vraiment dans le coeur de ce qui nous préoccupe quand on parle de macro photographie à savoir qu'en macro le plus délicat à gérer ça va être la netteté et la profondeur de champ c'est parce que, et je vais le réaborder juste après on est souvent, si je fais un portrait par exemple avec mon 105 mm 1.4, c'est déjà très délicat à gérer mon sujet sera net sur, potentiellement, 1 cm voire un peu moins ce qui est difficile et en macro mon sujet bien souvent sera net sur 0,1 mm donc 0,1 mm autant dire qu'on a vite fait de passer à côté de la netteté donc c'est une discipline qui demande beaucoup de patience et beaucoup de pratique mais quand on réussit à faire l'image qu'on recherche c'est absolument extraordinaire et par l'image qu'on recherche je parle évidemment pas de mon maître ruban mais de vraies images sur le terrain voilà et pour mieux voir de quoi on parle quand on parle de profondeur de champ je vous ai fait une petite simulation avec excusez moi, je n'étais pas sur le bon écran une petite simulation profondeur de champ voilà ici un exemple non pas avec une optique macro mais avec le 45 mm 2.8 45 mm 2.8 à 2.8 le même objectif sur le même sujet à 5.6 donc ce que je vois c'est qu'à 2.8 j'ai une certaine profondeur de champ et qu'à 5.6 pour le même cadrage sensiblement le même cadrage pour le même sujet j'ai une profondeur de champ qui est deux fois supérieure donc au passage quand je double ma valeur d'ouverture c'est à dire que je ferme deux fois plus mon diaphragme ma profondeur de champ sera deux fois plus importante pareil si je passe à 11 je vais encore doubler ma profondeur de champ et si je passe à 22 je doublerai de nouveau ma profondeur de champ voilà donc ici 45 mm à 2.8 et je rappelle que pour de la macro on peut avoir des profondeurs de champ inférieures à 0.1 mm donc on devra être encore plus vigilant par rapport à sa mise au point ce qui est important aussi de manière générale en photo et pas que en macro c'est la gestion du plan de netteté de comprendre ce qu'est un plan de netteté donc le plan de netteté on peut considérer que c'est le plan où la netteté est maximale dans une image donc le plan de netteté est toujours parallèle au capteur toujours parallèle au capteur ça c'est une notion qui est absolument fondamentale en macro photo pour pouvoir comprendre par exemple pourquoi j'aurais le même sur un portrait je peux avoir un plan de capteur qui est comme ça donc une netteté qui sera sur l'oreille et sur le front ou sur les yeux et sur les petits favoris qui sont ici et si je redresse j'aurai un plan de netteté qui sera sur les yeux et sur le côté des yeux ici et à moins d'avoir un sujet parfaitement plat donc il y a l'exemple de la reprographie pour un sujet parfaitement plat j'aurai jamais et d'avoir le capteur parfaitement parallèle au sujet je n'aurai jamais un sujet qui sera 100% dans le plan de netteté ici un contre-exemple de ce que je viens de dire donc le seul exemple où on a un sujet qui est totalement plat donc la reprographie mais vous en conviendrez il ne s'agit pas vraiment d'un exemple d'usage courant la profondeur de champ j'en ai parlé tout à l'heure je reprécise ce que je disais que la profondeur de champ correspond à la zone de netteté de part et d'autre du plan de netteté donc la zone qui est parfaitement nette elle est c'est vraiment un plan il n'y a pas d'épaisseur ceci dit on parlera de netteté acceptable de netteté acceptable qui va dépendre de la résolution du capteur et qui va dépendre de l'observateur et de l'usage qui sera fait des photos donc c'est un domaine là aussi qui peut prêter à débat puisqu'il y a une part de subjectivité qui rentre là-dedans mais donc ce qu'il faut retenir aussi pour vous c'est que si on vous dit votre image n'est pas assez nette ou votre image est trop nette ou autre mettez toujours en parallèle par rapport à l'usage de la photo est-ce que ce sera pour faire un grand tirage est-ce que ce sera pour regarder sur un téléviseur sur un écran d'ordinateur pour les réseaux sociaux donc là les exigences ne seront pas les mêmes à noter que si je ne change pas d'objectif et je ne change pas de distance je suis en train de photographier une fleur ou un insecte avec mon objectif macro par exemple donc à cadrage constant la profondeur de champ est fonction de l'ouverture du diaphragme de l'objectif et uniquement de l'ouverture du diaphragme de l'objectif la précision promise arrive là donc en macro avec un rapport de grandissement de 1 pour 1 la profondeur de champ sur un sujet est de l'ordre de 0,1 mm à 2,8 et de 0,5 cm à 16 si je veux vraiment avoir un niveau d'exigence très élevé si je n'ai pas des tirages énormes je peux multiplier par 2 ces valeurs donc 1 cm à f16 mais ça reste quand même très 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 restreint donc durant ce live je n'aborderai pas les techniques spéciales comme la superposition de plusieurs images pour pouvoir étendre de manière logicielle la zone de netteté d'une image et la profondeur de champ là ça pourrait faire l'objet d'un live ou d'une intervention dédiée vraiment au traitement d'image comme je l'ai noté pour ceux qui resteraient sur leur fin sur la définition et sur le propos autour de la profondeur de champ n'hésitez pas à taper sur votre navigateur DOF pour Depth of Field profondeur de champ DOF Simulator la manière dont la profondeur de champ varie en fonction de la focale de l'ouverture, de la distance du sujet, etc. est expliquée de manière visuelle et plutôt bien faite avant de parler vraiment des images et de les montrer avant vraiment de parler images et de les montrer je dirais que en matière de macro photographie les accessoires sont très importants et en macro photographie les règles courantes ne s'appliquent pas forcément ah pardon merci je viens de voir pour la table du prof j'avais pas noté je vais essayer de pas taper dessus notez christiane c'est ça notez christiane merci je viens seulement de comprendre comment pouvoir avoir les messages en parallèle donc ça y est c'est fait salut Eric bien je disais que les paramètres et les accessoires que j'ai vu sont très importants puisque si je suis un photographe amateur ou professionnel expert averti ou non averti j'ai déjà mes repères je sais par exemple que si j'ai un 100 mm et que je suis en deçà d'un centième de seconde c'est un peu délicat si je suis au delà d'un centième de seconde ça pose pas de problème en général oui mais est-ce que la règle est valable en macro pas forcément parce que le moindre mouvement va être amplifié et le moindre mouvement du photographe mais aussi du sujet ce que je veux dire par là c'est qu'une fleur par exemple n'est pas un sujet statique donc si je prends en photo une fleur en faisant bien attention à ne pas bouger en plus avec mon bel objectif stabilisé donc très bien les éléments fixes ne vont pas bouger mais si j'ai le moindre souffle de vent à un centième de seconde je prendrai ma photo elle va paraître parfaite sur l'écran mon appareil photo et en traitement sur l'écran mon ordinateur je verrai que ah bah oui manque de chance ça manque de netteté oui je viens de me rendre compte pour la table merci j'essaierai de ne pas le refaire donc si je refais du bruit dites le moi donc le plan la netteté va être difficile à gérer de ce fait autre élément délicat c'est si au niveau de l'ouverture et de l'exposition ce sera pas forcément facile donc là je parle je parle je parle mais plutôt qu'une image fixe je vais vous montrer quelques exemples d'images pour illustrer ce que je dis alors donc des exemples en macro tant qu'à faire bon là c'est pas un exemple de macro c'est un exemple de photo réalisé avec un objectif macro et pour illustrer ce que je disais que avec un objectif avec un objectif macro on peut faire aussi autre chose que de la macro à savoir par exemple du portrait si on le souhaite et si la focale est appropriée voilà donc des exemples en macro ici donc c'est tout simplement la plaque d'une moto Harley Davidson donc le plan de netteté ah ok j'ai compris ce qui fait du bruit c'est ma souris voilà je la déclic merci le plan de netteté est tout à fait net et la zone de netteté est extrêmement réduite puisque vous voyez que juste un millimètre moins de millimètre derrière la calandre je suis déjà je suis déjà flou je vois des questions qui défilent donc des questions techniques et pareil certaines questions je répondrai individuellement juste après le live donc vous noterez ici que la l'ouverture que j'ai utilisée c'est 3-2 j'avais pas besoin de fermer plus mon diaphragme pour la simple raison que j'ai un sujet qui est facile là puisqu'il est relativement plat et avec peu d'étagements en profondeur donc facile à gérer autre exemple le temps que mon logiciel donc capture one veuille bien afficher l'image bien ou pas bien veuillez m'excuser donc il ne veut pas afficher l'image de la flamme si ça y est ça y est donc autre exemple ici avec la flamme il faut pouvoir choisir d'avoir choisir sa vitesse et la vitesse va influencer l'aspect de la flamme vous allez me dire c'est valable aussi pour d'autres domaines que de la macro photographie ou de la proxy photographie oui sauf que là en macro et en proxy la flamme apparaît plus près donc la texture de la flamme est d'autant plus de la flamme pardon est d'autant plus importante et ici j'ai choisi de faire ma mise au point sur le vert parce que c'est un souffleur de vert plutôt que sur la flamme et vous noterez qu'à 3.2 et à 1250ème de seconde vitesse choisie pour avoir un peu de texture dans la flamme je suis obligé de monter à 10000 ISO donc je ne pouvais pas dans ces conditions fermer plus mon diaphragme sinon il aurait fallu que j'utilise de l'éclairage additionnel que j'avais apporté par ailleurs mais ça aurait ruiné un petit peu l'intention que j'avais derrière cette image tu n'as pas parlé du 150 macro de 8 non là j'ai pas parlé du 150 macro de 8 l'objectif dont je parlerais surtout c'est le 100mm macro de 8 là vous voyez 150mm c'est effectivement une photo réalisée avec puisque j'ai testé différents objectifs et parce que je voulais d'abord tester celui-ci et je dois dire après avoir testé le 150 et le 105 que 99% des photos que j'ai réalisées avec le 150mm aurait pu être réalisé avec le 105mm de manière plus simple parce qu'il est plus flexible au niveau de l'usage et il est plus léger et que la conception est plus récente avec une stabilisation aussi qui est plus efficace donc un autre exemple ici relativement simple à gérer puisque relativement plat c'est un gros plan d'un logo d'un piano Chimel pareil quand je parle de profondeur de champ hop pardon ici la partie cuivre est nette et moins à peine un millimètre derrière je suis déjà totalement dans le flou pour répondre à la question oui vous pourrez retrouver ce live par la suite puisque je parle un peu vite vu le format et n'hésitez pas à faire part des suggestions d'amélioration et des suggestions d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder d'autres thèmes ou de sujets que vous souhaiterez approfondir si par exemple j'ai parlé de certaines choses sans les approfondir suffisamment à votre goût ici un sujet là aussi relativement plat avec des cordes de piano à noter que en macro la retouche d'image peut avoir son importance et que la texture est très importante et que les accessoires dont je parlais prennent tout leur sens parce que là pour vous parler j'utilise pour vous parler pardon pour vous parler actuellement j'utilise deux boîtes à lumière mais pour prendre en photo les certaines images que je vous ai montré il suffit de tout petits accessoires le système D peut suffire donc un accessoire qui peut être bien c'est une lampe torche et si je veux une lumière de meilleure qualité je peux opter pour des minettes par exemple ici une minette sur laquelle je peux rajouter des filtres gélatine pour avoir de la couleur et pour l'image que j'ai montré des cordes de piano j'ai mis une petite lumière rasante comme celle-ci sur le côté pour pouvoir éclairer de manière rasante mon sujet et rajouter de la texture et du relief Salut Kevin ! je suis encore en train de me roder dans la gestion des deux écrans et du live mais j'y arrive donc on n'est pas obligé de prendre en photo un sujet parallèle je l'ai fait pour des raisons pratiques tout à l'heure et quand on prend un sujet en biais comme ici donc l'endroit où je vais faire ma mise au point donc mon plan de netteté va être encore plus important et mon ouverture qui va influencer ma profondeur de champ là aussi sera très importante ce qui compte c'est pas seulement la netteté du sujet c'est aussi le flou d'arrière-plan la quantité de flou d'arrière-plan enfin de flou d'arrière-plan de flou d'arrière- et d'avant-plan et la façon dont ce flou va apparaître plus ou moins marqué selon l'ouverture plus ou moins harmonieuse et onctueuse selon le design des lamelles de l'objectif et avec un 105mm macro par exemple j'ai des lamelles qui vont être appropriées pour avoir un rendu harmonieux et onctueux donc là c'était un exemple à f4 et là un autre exemple à f10 d'un sujet similaire où j'ai une profondeur de champ beaucoup plus marquée ici c'était chez un facteur de piano qui m'avait ouvert son atelier et il y avait de la matière pour s'amuser à faire des images oui j'avoue que rien ne vaut une torche LED en macro ceci étant dit en macro on peut parfois utiliser des ouvertures ce n'est pas ce que j'ai fait ici parce que je n'avais pas de lumière extrêmement puissante on peut parfois utiliser des ouvertures de l'ordre de 16 ou de 22 et à ces ouvertures parfois une torche LED aura une puissance insuffisante et dans ces conditions un flash un bon flash peut délivrer une puissance ponctuelle certes supérieure et pouvoir éclairer un sujet de manière satisfaisante même avec une ouverture très fermée donc là un exemple où on voit bien également la gestion de la profondeur de champ ici ma profondeur de champ va s'étendre sur 3 mm peut-être et autant dire que pour faire ce genre d'image il va falloir être très 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 vigilant à sa mise au point et pour ce genre d'image je donc mise au point manuel même si j'utilise un objectif comme un 105 mm ou un macro qui a une mise au point très rapide essayer de suivre le mouvement du ciseau c'est un peu mission impossible donc je vais sélectionner d'abord où je vais faire la mise au point prévoir la façon dont mon sujet ici un luthier en train de travailler sur des guitares va pouvoir avancer pardon son ciseau donc je fais mon point en amont et je déclenche au moment où le ciseau est au bon endroit si je le souhaite et si vous le souhaitez dans des situations similaires n'hésitez pas à utiliser de la rafale parce que sur un mouvement si vous faites une série de 10 ou 15 photos il y en aura peut-être une ou 3 qui seront dans une zone de netteté acceptable au niveau du sujet d'intérêt la distance minimale concernant les objectifs ça va dépendre uniquement de la focale si on parle d'objectif macro en tout cas d'objectif macro avec un rapport de grandissement de 1 pour 1 pardon j'étais en train de parler de ça et j'étais en train de le montrer donc l'objectif macro avec un rapport de grandissement de 1 pour 1 lorsque je suis au rapprochement maximal avec un 105 mm macro la distance de mise au point c'est 31 cm et avec un 150 mm je ne l'ai plus en tête mais ça va être de l'ordre de 50 cm par là et avec un objectif macro 90 mm j'aurai une distance de mise au point qui ne sera pas de 31 mais de 30 ou de 29 cm j'ai recommencé avec mes bruits bien on parle souvent de flou d'arrière-plan mais en macro encore plus que dans les autres domaines l'avant-plan l'avant-plan par là j'entends l'avant-plan de netteté est encore plus important et ça va pouvoir conférer à votre composition un intérêt donc ici le nom du luthier à travers l'ouïe d'une l'ouïe d'une guitare voilà donc la zone de netteté est bien nette avec la texture du papier qui apparaît grâce à l'objectif macro sigma ici j'étais à f8 pour avoir suffisamment de netteté sur le prénom du luthier et de toute manière je voulais pas être à f16 parce que je voulais conserver suffisamment de flou sur le bois de la guitare qui était devant bien et pour terminer quelques photos réalisées avec le 105 mm macro donc je l'ai testé chez chez un luthier mais donc pas pour des guitares pour des violons donc là en train d'appliquer son nom au fer rouge sur les sur les violons donc pour ce genre d'image les accessoires sont extrêmement importants donc les accessoires sont extrêmement importants ici les accessoires ça a été la petite torche que je vous ai montré tout à l'heure la petite minette avec de la gélatine rouge une autre lampe torche avec une gélatine bleue et une bougie en plus d'une allumette dessous qui est l'outil utilisé habituellement par le luthier une bougie qu'on éteint juste avant de prendre la photo pour avoir un petit peu de fumée puisqu'on n'avait pas de machine à fumer à disposition voilà là pour que vous vous rendiez compte de la taille du sujet et pour avoir également une idée de ce qu'on peut faire en vidéo avec une optique macro donc il ne s'agit pas d'un insecte ou de jardin mais voilà donc chez le luthier voilà ce que ça donne avec la fumée la lumière et bien entendu pour réaliser un plan comme celui-ci le trépied est absolument indispensable en photo déjà c'est pas forcément évident sans trépied mais c'est réalisable mais la vidéo le trépied sera absolument indispensable voilà donc je précise que la vidéo n'a pas été édité ni quoi que ce soit et que c'est le brut de décoffrage filmé avec le 105 mm macro donc je vois la question est-ce que le 105 mm est à ouverture constante de 8 ? oui le 105 mm est à ouverture constante de 8 est-ce que les objectifs qui pourraient ne pas avoir d'ouverture constante ce sont des objectifs zoom et une focale fixe aura forcément une ouverture constante par ouverture constante on entend par la ouverture maximale constante donc oui elle sera constante on peut fermer le diaphragme mais l'ouverture maximale sera forcément toujours de 2,8 si vous souhaitez pousser la discussion plus tard sur le fil sur le sujet des bagalonges et les accessoires pour de la macro n'hésitez pas mais donc on m'a souvent posé la question de l'usage d'un objectif macro pourquoi acheter un objectif macro si on peut utiliser des bagalonges ou autre dispositif pour augmenter le grandissement d'une optique ? la question peut se poser mais pour plusieurs raisons je sais que parmi ceux qui suivent le live dont mon homonyme Nicolas Durand il y a des experts aussi et des passionnés qui ont pu tester les objectifs et qui ont de très bonnes explications sur leur site n'hésitez pas à mettre le lien vers vos tests dans les commentaires je ne sais plus ce que je disais oui donc au niveau des accessoires on peut effectivement utiliser des bagalonges ce que j'ai fait avec le 105 mm non macro mais le résultat peut être relativement variable ça aura un impact aussi sur la qualité et le niveau de détail de l'optique qui va être un petit peu diminué la mise au point lorsqu'on a usage peut être aussi délicate le rendu des couleurs peut également être amoindri et enfin si on est vraiment intéressé par la photographie macro et le domaine du très petit ce qu'on peut se dire c'est que si vous souhaitez acheter une bagalonges chez votre photographe préféré votre magasin préféré pourquoi pas ? pourquoi pas ? ça vous permettra déjà de vous faire la main en vous appuyant sur les conseils d'un expert et de prendre goût à la macro et cette bagalonges vous pourrez vous pourrez par la suite l'utiliser sur votre objectif macro pour dépasser le rapport de grandissement de 1 pour 1 et avoir des rapports de grandissement de 2 ou de 4 par exemple par exemple et là on on va pouvoir prendre en photo et sublimer des détails qui sont absolument invisibles à l'oeil nu et ça devient extrêmement intéressant question à savoir l'équivalent du MP de Canon chez Sigma donc non il n'y a pas d'équivalent de cette optique chez Sigma pour rappel et de mémoire ça permet un rapport de grandissement un grossissement de 5 fois cet objectif de chez Canon mais donc cet objectif ne sera évidemment pas polyvalent dans son usage si je veux faire un portrait ou du suivi du sujet avec cet objectif ce ne sera pas envisageable donc ce ne sera pas possible enfin il n'y aura pas d'objectif comme ça dans la gamme Sigma mais comme je le disais si je prends 105 mm macro par exemple avec une bague à longe un tube à longe ou un multiplicateur de focale je pourrais très facilement augmenter le rapport de grandissement tout en conservant la polyvalence de l'objectif donc utilisation de ring flash pour la lumière bon pareil ça peut être intéressant que vous parliez de vos usages dans les commentaires il y a plein de possibilités donc des flashs annulaires autour de l'objectif pour avoir une lumière relativement homogène sur un sujet petit il y a aussi des flashs cobra si possible en déporté soit avec un diffuseur devant soit avec un réflecteur pour avoir une lumière en indirecte on a parlé tout à l'heure de la lumière LED donc des minettes ou des panneaux de LED pour éclairer mon sujet donc il y a plein de possibilités mais quand on commence en macro ce que je vous invite à faire et c'est aussi pour travailler l'œil c'est de travailler avec les conditions ambiantes lorsque cela est possible par exemple dans votre jardin si vous faites l'acquisition d'un 105mm macro sigma allez-y d'abord sans vous demander quel accessoire vous allez prendre allez-y à main levée sans aucun accessoire et privilégiez ce que raconte ce que veut raconter votre œil et privilégiez les conditions de lumière donc les conditions de prise de vue vont varier selon l'ensoleillement et selon l'heure de la journée et tout ça vous servira si par la suite vous souhaitez utiliser des accessoires comme de la lumière des objectifs en monture RF donc Renault le précisera mais donc pour le moment ce n'est pas d'actualité mais comme je l'ai dit la gamme sigma évolue constamment donc ce qui est vrai aujourd'hui peut évoluer demain quelques mots sur les objectifs macro de la gamme sigma quel objectif pour micro photographie juste pour répondre à cette question pour de la micro photographie je sais que je me répète mais avant de l'avoir testé moi-même je n'aurais pas pensé que c'était envisageable donc un objectif macro avec des bagues à longes et là vous ne serez pas en micro photographie puisque la micro photographie c'est à proprement parler c'est un rapport de grandissement supérieur à 10 donc on ne sera pas en micro photographie on restera en macro mais on pourra grossir le sujet et entrer un petit peu dans un autre domaine salut Yann donc ce qui sera tout à fait intéressant alors dans la gamme sigma aujourd'hui deux objectifs vont être mis en avant pour la macro de par leur polyvalence et leur qualité d'image et de fabrication pour illustrer une photo que j'ai faite avec une optique macro sigma en contre-jour donc encore une fois sortez dans votre jardin sur votre balcon pour avec votre objectif macro ou pas et explorez les possibilités d'abord sans accessoires et ensuite avec des accessoires si besoin que juste pour les en finir avec ces histoires d'accessoires bien souvent bien souvent lorsqu'on utilise un accessoire lorsqu'on apporte pardon avec soi un accessoire ou qu'on a fait l'acquisition d'un bel accessoire on veut absolument l'utiliser même si même si l'utilisation de cet accessoire n'est pas approprié à une situation donnée et très souvent la contrainte amène à être créatif à utiliser du système D à changer d'angle ici par exemple j'étais en contre-jour donc impossible d'avoir la fleur bien éclairée donc je peux éviter le soleil mais puisque je n'avais pas d'accessoires je me suis dit tiens mettons le soleil dans le champ pour avoir la silhouette et pour avoir des tâches de diffraction puisque mon diaphragme était relativement fermé d'où la diffraction qu'on peut voir sur l'image qui est ici salut Guylain salut Christophe oui je dis salut à beaucoup de monde parce que c'est vrai qu'avec ce confinement ça fait du bien de revoir des gens même à distance donc dans la gamme Sigma le premier objectif dont je vais parler c'est le 70 mm macro que je n'ai pas ici avec moi donc le 70 mm macro qui est le dernier objectif macro disponible dans la gamme Sigma et que vous pourrez retrouver chez vos revendeurs la particularité de cet objectif c'est que c'est un objectif qui offre un piqué et un niveau de détail qui est absolument superlatif donc à noter que l'encombrement de l'objectif contrairement au 105 mm n'est pas constant j'entends par là que lorsque je vais faire la mise au point le fût de l'objectif va bouger donc si je veux prendre en photo un insecte ou un oiseau ça pourrait risquer d'effrayer l'animal et d'être problématique donc ce sera peut-être pas adapté à tous les usages mais là je fais confiance à vos revendeurs pour vous porter de très bons conseils et n'hésitez pas également à revenir vers nous et aller sur le groupe des utilisateurs de Sigma pour recueillir des conseils de personnes qui ont pu tester des objectifs sur le terrain donc un exemple de photo réalisée avec le 70 mm macro puisque je ne l'ai pas donc je ne l'ai pas testé mais vous pouvez noter l'adresse et le nom de ce photographe qui utilise régulièrement des objectifs Sigma donc Bastien Juif qui a réalisé sur son site un test du 70 mm macro entre autres pour le 105 mm donc c'est un objectif qui est sorti il y a quelque temps donc il ne fait pas partie des gammes contemporaries art ou sport puisque les objectifs à partir de 2013 2013-2012 font partie de cette gamme là mais et ce n'est pas moi qui le dit là aussi donc Nicolas si vous voulez poster un lien les testeurs indépendants apprécient la qualité de l'objectif et donc l'objectif est relativement léger avec 725 grammes la distance de mise au point vous avez posé la question tout à l'heure j'y ai répondu donc là c'est écrit 30 de l'ordre de 31 cm et le rapport de grandissement autorisé 1 pour 1 encore une fois et par rapport à des échanges que j'ai pu voir sur la page si vous souhaitez dépasser ce rapport de grandissement moyennant une bague à longe et le 105 mm ou un extendeur un téléconvertisseur vous pouvez tout à fait le faire bien donc parmi les commentaires je pourrais lire le commentaire de réponse photo qui avait sorti à l'époque qu'avec ce 105 mm sigma frappe fort à tout point de vue les performances sont de très haut niveau et la fabrication est splendide le 105 mm peut également être utilisé pour la photo de portrait à main levée et la stabilisation prend donc tout son sens j'apporterai également que la stabilisation à main levée quand on fait de la macro a là aussi tout son sens pour illustrer un petit peu les propos quelques images réalisées non pas par votre serviteur mais par des utilisateurs du groupe sigma avec différents objectifs macro donc ici vous voyez que c'est réalisé visiblement sans accessoires donc par Alain Grou réalisé sans accessoires et que le flou d'arrière-plan a extrêmement d'importance dans l'esthétique de l'image peut-être mettre en plein écran pour que vous voyez mieux voilà un autre exemple cette fois-ci avec le 105 mm macro et puisqu'on parlait d'accessoires donc oui oui bien sûr en utilisant des accessoires on peut aller encore plus loin dans le rendu de l'image mais je considère que et en tout cas c'est un conseil à suivre ou pas que vous pouvez faire ça dans un second temps un second temps ici le 105 mm avec bagues allonges pour dépasser le rapport de 1 pour 1 et un flash déporté donc bravo à Ryan parce que c'est une grande maîtrise technique au niveau de l'image Autre exemple avec un pisse en lit et puisqu'on parle d'un sujet banal s'il en est un pisse en lit est un sujet banal mais en macro photographie on peut lui donner de l'intérêt surtout si comme ici on arrive à jouer au niveau de l'arrière-plan parce que imaginez prendre cette photo là non pas avec cet angle là mais avec directement en dessous mais avec directement en dessous l'herbe bon vous aurez juste un fond vert sombre sans grand intérêt esthétique alors que là il y a une belle tâche une belle tâche chaude derrière et qui apporte énormément d'intérêt à l'image et pour pouvoir faire ça au lieu de prendre la photo comme ça le photographe s'est certainement baissé un petit peu pour avoir une lumière qui était derrière donc le photographe Michael Zarebski un autre exemple toujours avec le 105 mm donc je trouve extrêmement intéressant de regarder les photos réalisées par d'autres photographes ça permet de prendre du recul ça permet de profiter de la pratique et de la sensibilité d'autres personnes ce qu'on parle on a parlé beaucoup de technique mais la photographie c'est bien une question de sensibilité et sur cette image réalisée par Christian j'apprécie énormément la dynamique qui est relativement faible qui donne un côté un petit peu optimiste avec ce papillon la petite tâche chaude en arrière-plan et j'imagine parfaitement ce tirage sur cette photo pardon sur un très beau tirage papier avec un rendu coton oui donc effectivement je réponds à Michael un tube à longe n'a aucun élément optique à l'intérieur et va simplement augmenter le tirage donc la luminosité va diminuer parce que j'ai moins de lumière qui va rentrer sur le capteur malgré tout mais je vais augmenter le grossissement les téléconvertisseurs eux vont avoir un effet différent parce qu'ils auront un impact bien sûr sur les trajets des rayons de lumière je ne m'étends pas plus là-dessus parce que je n'ai pas eu l'occasion de manipuler les téléconvertisseurs avec des objectifs macro pas encore voilà donc là aussi le banal prend extrêmement prend revêt un intérêt tout particulier par banal je n'entends pas par là le dessin mais juste prendre en photo la mine d'un crayon sur un dessin ça n'aura pas énormément d'intérêt en général mais en macro on va souligner la texture du bois du crayon de la mine et du papier oui les animaux de compagnie forcément surtout en cette période de confinement et en macro je crois que les animaux de compagnie sont devenus les sujets préférés des confinés bien d'accord donc le temps passe plus vite que je ne le pensais en tout cas je ne l'ai pas vu passer j'espère que vos enfants si regardez se sont endormis et que vous êtes toujours réveillés donc pour conclure je vais repartir sur quelques autres exemples d'images comme j'ai dit un 105 un objectif macro pour faire de la macro par définition oui ça va être approprié mais si vous voulez rentrer dans le monde de la macro n'hésitez pas à utiliser un objectif proxy comme ici j'ai utilisé simplement le 150 600 de Sigma à 600 mm et vous voyez que j'ai déjà un rapport de grandissement intéressant même si j'aurais pu aller beaucoup plus loin avec un 105 macro et le seul défaut à utiliser un objectif comme le 150 600 pour faire de la proxy photo c'est qu'on peut être frustré en se disant qu'avec un 105 mm macro on aurait pu aller beaucoup plus loin enfin par beaucoup plus loin j'entends beaucoup plus près et donc avoir un grossissement plus important et pouvoir jouer de manière encore différente sur sa composition quelques autres exemples ici avec du détail un petit peu perdu c'est un exemple de gros plan d'un rocher avec un 105 mm non macro et un tube à longe donc ce qui veut dire qu'avec mon 150 mm mon 50 mon 105 pardon millimètre avec le tube à longe j'aurais pu aller encore plus loin dans la texture de la peinture sur ce rocher bien donc ce live touche à sa fin désolé pour les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre en direct comme je vous le disais j'essaierai de répondre à un maximum de questions après le live toutes vos suggestions sont absolument les bienvenues y compris et surtout les pistes d'amélioration sur les formats live que sigma et que proposer et sur ce qui a pu vous plaire ou moins vous plaire comme les petits bruits de souris dans le live d'aujourd'hui vous retrouverez des exemples d'images sur les groupes sur flickr en tapant 105 mm macro sigma vous retrouverez également sur instagram le en tapant le hashtag sigma 105 mm macro beaucoup d'exemples inspirants d'images n'hésitez pas également à aller sur le groupe des utilisateurs sigma tout à l'heure j'y suis allé par exemple et j'ai pu voir une des dernières photo postées très récemment d'un papillon donc ce qui m'intéresse ici c'est là c'est réalisé avec un 180 ça aurait pu être réalisé avec un 105 mm peut-être un peu plus délicat parce qu'à un petit peu plus près encore que à relativiser puisque le 105 est plus compact que un 180 mais donc images extrêmement intéressantes et aller chercher des sources d'inspiration pour voir pour nourrir votre oeil et nourrir vos capacités de composition d'images bien donc merci à tous n'hésitez pas à aller sur les pages facebook de sigma france sur le groupe des utilisateurs sigma sur facebook la page twitter et la page instagram et comme d'habitude il est toujours bon de terminer un live quel qu'il soit par un one more thing donc un petit truc en plus pour vous remercier d'avoir suivi ce live je vous invite si vous le souhaitez à aller voir ou à appeler ou à envoyer un mail à votre vendeur préféré et à lui glisser le mot de code la phrase de code live sigma pour pouvoir obtenir une réduction si vous envisagez l'acquisition d'un 70 mm macro ou d'un 105 mm macro donc ce sera valable chez votre vendeur préféré et jusqu'à dimanche donc je vous remercie très chaleureusement pour d'avoir suivi ce live j'espère bien sûr que cela vous a plu comme je le disais à mes collègues je vois surtout les choses que je n'ai pas dites puisque les choses que j'ai dites j'aurais préféré pouvoir partager encore plus d'images avec vous donc je ne suis pas expert en macro mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup donc je connais le sujet mais je ne suis pas expert comme certains peuvent l'être et donc bravo aussi à tous les experts en macro qui m'ont suivi qui ont pu et j'ai pu voir pour certains échanger sur le groupe allez voir un peu le travail des experts et des amateurs passionnés et le maître mot est faites des images que vous soyez confinés que vous soyez en extérieur faites des images elles resteront et ça vous aérera l'esprit quelle que soit la situation merci à vous et à très bientôt et à très bientôt